salut tout le monde c'est jeff de la chaîne récéphalande on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les poissons et je vais vous parler du anchiasse barbier l'anchiasse barbier fait partie de la famille des séranidés c'est un petit poisson de forme oblongue fortement comprimé latéralement sa coloration est rouge orangé avec des taches oranges plus vives sur les extrémités des nageoires pectorales et caudales les nageoires pectorales sont très développées ainsi que le troisième rayon de la nageoire dorsale généralement cette espèce vient en groupe mais il est possible que certains d'entre eux mènent une vie de solitaire ou en couple ils fréquentent les zones à flanc de parois rocheuses dans les profondeurs de 30 à 50 mètres je vais vous parler du dimorphisme sexuel parce qu'ils ont une petite particularité la particularité c'est qu'ils ont l'aptitude de changer de sexe en fonction de la relation de dominance qui s'établit dans un groupe en fait ils naissent tous femelles et seuls quelques individus deviendront mâles cette transformation qui peut s'observer dans nos aquariums se déroule pour les individus qui dominent le groupe les signes de transformation sont une modification de la coloration ainsi que de la taille certaines nageoires s'allongent et les ovaires se transforment en testicules mais il faut savoir qu'en aquarium la reproduction est quasi impossible mais les mesures de 7 à 15 cm à taille adulte et il est préférable de le maintenir en groupe d'environ 6 à 8 individus pour un tel groupe il vous faudra un bac de 500 litres le type de bac peut-être récifal communautaire ou fish only ils ont un comportement calme et peuvent passer la majorité de leur temps à stagner au sud du décor dans l'attente d'une distribution de nourriture alors ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des planctophages stricts qui de plus demandent une distribution fréquente de nourriture mais ils acceptent aussi les nourritures lyophilisées comme le flocon ou le granulé mais ils aiment aussi le vivant ou le congelé comme des artémia et des daphnis pour nos aquariums il a besoin d'une eau de très grande qualité avec un ph de 7,8 à 8,5 et une température de 23 à 28 degrés donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser dans la barre des commentaires ce que vous pensez de cette espèce moi je vous donne rendez vous mercredi pour une vidéo sur les coraux d'ici là portez vous bien et à bientôt bye bye et